Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le mercredi 13 mai et je vais vous présenter donc d'abord la correction. On va voir un peu la correction des exercices. Alors peut-être c'est un peu difficile pour vous d'utiliser l'impératif. Donc l'exercice, on va regarder l'exercice s'il vous plaît. Regardez la page 57 au Shiptil Peiji. Donc vous avez ici Jido, vous avez le plan. Donc l'exercice, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes au métro république, d'accord ? Le métro république à Paris. Et vous allez à la rue du Puy, d'accord ? Donc vous avez ici le métro république avec république Guangjiang et vous allez ici à la rue du Puy. Alors on va expliquer simplement, simplement ici comment aller du métro république jusqu'à la rue du Puy. Alors exemple, pour aller... Alors regardez bien, donc pour aller à la rue du Puy, allez tout droit... Allez tout droit place de la république. Vous allez à la place de la république. Prenez la rue du Temple. Alors en français, pour aller, non. Plutôt... Prenez la rue du Temple. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Tournez à gauche dans la rue Béranger. Tournez à gauche... Dans la rue. Dans la rue. À la rue, non. Tournez à gauche dans la rue Béranger. Et... Et puis... Et... Tournez à droite. Là, c'est la rue du Puy. D'accord ? Donc les verbes. Prendre. Aller. Aller tout droit. Prendre la rue. À droite. À gauche. D'accord ? Tournez. Tournez à droite. Où est-jeun ? Chahé-jeun. Tournez à droite. Tournez à gauche. Ok ? Ça va ? Ensuite, page 58. Oshipal Péji. Page 58. L'exercice 3. L'exercice 3. Non. D'abord, on va faire l'exercice 2. Alors, page 58. Regardez. L'exercice 3. Pardon. Sambon Mounje. Oshipal Péji. Sambon Mounje. Bien ného. Donc l'exercice 3. Écoutez. Pour aller à l'Odéon, s'il vous plaît. C'est facile. Allez tout droit. Puis prenez la deuxième rue à droite. C'est loin ? Non. C'est tout prêt. 10 minutes à pied. Corozo à pied. S'il vous plaît. Je voudrais aller à Saint-Germain. Paris. Saint-Germain. Je suis perdue. Qu'il est à pied ? C'est un peu loin. Je ne sais pas. Prenez le bus. 92. 92. 92. 92. C'est direct. D'accord ? L'exercice 4. L'exercice 5. Oshipal Péji. Obon Mounje. Les verbes. Mettez les verbes à la forme correcte, facile, au présent. Hyunje. Nous cherchons un bus direct pour aller à l'opéra. B. Les touristes sont perdus. Ils demandent où est la gare. C'est... Qu'est-ce que vous faites ? Nous allons au cinéma. Vous venez des... Pour faire ce gâteau, il faut du beurre, des oeufs, de la farine et du sucre. Alors, vous vous souvenez la recette, les chipis, cake et les chipis. Il faut du beurre, poto, des oeufs, quéran, de la farine, milkaru et du sucre, du sucre, soltan. Ok. Grammaire. Mon pop. L'exercice 1. Myonronbop. Impératif. Donc, changer les phrases en utilisant l'impératif. Attention, trois personnes. Tu, nous et vous. Ok. On écoute. La phrase 1. Écris la phrase. 2. Faites comme l'exemple. 3. Associe les mots. 4. Transforme les phrases. 5. Mettez les mots. Dans l'ordre. 6. Répondez à la question. 7. Souligne les mots. 8. Coche. Piochiada. Coche la réponse. 9. Choisissez. Le verbe. Attention. Choisir. Finir. Je choisis. Tu choisis. Il choisit. Nous choisissons. Vous choisissez. Vous choisissez. Ils choisissent. Attention. 10. Lisez. La consigne. Deux fois. 11. Écoute. Attentivement. 12. Complétez. Le texte. Alors, attention. 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 Pour les verbes du premier groupe. Il goûne. Donc ça. Premier groupe. ER. A la personne tu. Quand vous utilisez tu pour l'impératif. Myonglongbop. Vous regardez. Il n'y a pas de S. Pour les verbes du premier groupe. ER. Pour les verbes du premier groupe. Pas de S. A la personne. In singe de Myongsa. Tu. N'oubliez pas. Ok. On va regarder un peu le vocabulaire. Vocabulaire. Tano. 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 S'il vous plaît. Donc, je vous ai donné. Mais, ici, dans le PDF. Wallyowil PDF. Je vous ai donné beaucoup de vocabulaire pour utiliser les phrases, les verbes, pour donner la direction. Donc, écoutez. Pour aller à la poste, s'il vous plaît. Où se trouve la poste ? Où est la poste ? La poste, s'il vous plaît. La poste, c'est par où ? Après, les phrases. Aller tout droit. Continuer tout droit. Tourner à droite. À gauche. Prendre la direction. Prendre la rue. Alors, en coréen, Kada. Mais, en français, prendre. Aller la rue, Ander. Traverser. Kono Kada. Traverser. Traverser une rue. Une place. Passer devant. Arriver sur l'avenue. Ok ? Alors, vous avez les phrases. Après, vous avez toutes les phrases. Ok ? Donc, utiliser. Ça y'allons assez haut. Ok ? Toujours. Alors, toujours le vocabulaire. Ici. Toujours le vocabulaire. Donc, pour demander. Donc, qu'il... Je cherche un supermarché près d'ici. Où est l'arrêt de bus. Où est l'arrêt de bus ? Où est le café ? Pour aller à la gare du Nord, s'il vous plaît. Pour aller au Louvre, s'il vous plaît. Alors, qu'il a né hagi. Qu'il tzakkiye piryohan. Donc ça, prendre le bus. Traverser la rue. Dari. Le pont. Tourner à droite. Tourner à gauche. Aller tout droit. D'accord ? D'okpado kaseyo. Ou, aller jusqu'au feu. Shinhodong kaji. Kaseyo. Shinhodong au feu. Feu. Pangyang, wichi. A gauche, à droite. Tout droit. Demi tour. Yuton. A ce côté de. A l'autre côté de. Changmyonhae. Changmyonhae. En face de. Motongi au coin de. Exemple. Aller tout droit. Jusqu'au feu. Prenez. La rue Voltaire. Tournez à gauche. Au coin de la rue. Il faut traverser. Le pont. Mirabeau. D'accord ? Les dialogues. Dehroa. Sege. Issa. Talposeo. Dehroa. Un. Écoutez. Répétez. Pardon madame. Pour aller à l'hôtel Bastille. Désolé. Je ne connais pas bien Paris. Je ne suis pas d'ici. Deux. Excusez-moi monsieur. La gare de l'Est est près d'ici ? Non. C'est trop loin d'ici. Pour y aller à pied. Il vaut mieux prendre le bus. Alors je vous explique ici l'expression « il vaut mieux ». D'accord ? Hanen, pionito, natta. Par exemple. Il vaut mieux. Il faut prendre quel numéro ? Prenez le numéro 22. Où est l'arrêt de bus ? Là, en face de vous. Sambon. D'hroa. Pardon monsieur. Je cherche un supermarché près d'ici. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît ? Bien sûr. Là, juste de l'autre côté de la rue. Vous voyez ? Oui. Je vois bien. Merci bien. Je vous en prie. Ok ? Donc ici, très 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 important pour donner l'indication, pour expliquer le chemin. Ok ? Ça c'est bon. Attendez. Ok. On va voir aussi, je vais vous donner, pour cette leçon, d'accord ? Je vais vous donner des photocopies. Pour vous donner les lieux de la ville, d'accord ? Regardez, par exemple, les photos. Regardez ici. On va voir. On va regarder les photos. Regardez les photos et regardez le mot. Alors, la gare. Donc, la gare de Donc Dégouiok, la gare de Donc Dégouiok, la gare de Donc Dégouiok, la station de métro. Le stade, le stade, une église, un château, un musée, un monument, la tour Eiffel, un parc, la mairie, 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 la mairie. Exemple, Seoul, New York, Paris, l'hôtel de ville. Gungdoshi, l'hôtel de ville. Donc voilà, je vais vous donner en français et aussi je vais vous donner en coréen. D'accord ? Je vais vous donner deux photocopies pour apprendre un peu les lieux. On a vu les boutiques. Ici, vous avez les endroits importants dans la ville. Ok ? Ça, c'est bon. Après, toujours dans le livre, dans votre livre, page 59, Oshipku Peiji. Check, Oshipku Peiji. On va voir le mail. Regardez le mail. Oshipku Peiji, Yukpon, Moonje. Lisez ce mail et répondez aux questions. De Marion à Lisa. Chère Lisa, enfin, tu viens à Bruges. C'est super. Viens à la maison. Pour aller chez moi, c'est facile. À la gare, prends le bus 16. C'est direct. On prend un taxi ou prend un taxi. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Descends à l'arrêt Wiesmark. Marché aux poissons en flamand. J'habite dans la rue après le marché, rue Bramberstadt, au numéro 35. C'est tout prêt. Cinq minutes à pied. Ici, c'est bien. On parle flamand, mais aussi anglais, et un peu français. Pas de problème. Bise Marion. Très important, le message, la lettre, le penji ou l'email, le mail. Donc ici, regardez, qui écrit ? Bonne une 사람. Nougou? Marion. Donc Marion, c'est l'expéditrice. Bonne une 사람. Expéditeur, expéditrice. À qui elle écrit ? Bande une 사람. Nougou? Elle écrit à Lisa. Destinataire, la destinataire, c'est Lisa. D'accord ? Alors, les questions. Regardez les questions. Où habite Marion ? Alors, ici, attention pour les exercices. Quand il y a des exercices, quand il y a des questions, 질문. 질문. 잘 읽o. 잘 얘기해요. D'accord ? Il faut bien lire et comprendre la question. D'accord ? Où habite Marion ? Où habite Marion ? Le sujet, le verbe, le complément. Donc, elle habite à Bruges. Bruges, Odisseur, Belgesur, en Belgique. Elle habite à Bruges, 32 rue Brambergstadt. Qui vient à Bruges ? C'est son amie Lisa. Après la gare, c'est, la question c'est, après la gare, comment elle arrive chez Marion ? Elle peut prendre, elle peut prendre, elle peut prendre le bus 16 ou prendre le taxi. Donc, regardez bien le texte. Lisez bien le texte et utilisez les phrases. Utilisez les phrases pour répondre. D' Le bus est direct ? Oui, il est direct. Alors, le bus est direct ? Oui, nez ? Répondez. Oui, il est direct. Oui, le bus est direct. E Marion habite loin du marché aux poissons ? Non, c'est à 5 minutes ou non, elle habite à 5 minutes du marché. Qu'est-ce qu'on parle à Bruges ? Alors là, on a, on parle flamand, mais aussi anglais et français. Ça va ? Donc, pour les exercices, guaje, ou des guaje, je vais vous demander de faire l'exercice. D'accord ? Je vais vous demander de faire les exercices après. D'accord ? Alors, on va faire un peu de révision. Pour ce praja, donc on va regarder le PDF. PDF, s'il vous plaît, PDF, PDF, ok ? Page 32, samshibi, samshipsam, d'accord ? Isao, Isao, ok. Donc, on va écouter, écouter et cocher. Prenez le PDF, c'est loin, pour que ce... D'accord ? Révision, écouter et cocher, écouter et cocher. Leçon 11, écouter et cocher. C'est loin ? Exercice 1, écouter et cocher ce que vous entendez. Ok. A. Pour aller à Montmartre, s'il vous plaît. B. C'est tout prêt, 10 minutes à pied. C. Prends le métro, ligne 2, c'est direct. D. C'est la troisième rue à gauche. E. Prenez le bus 21, c'est facile et direct. Ça va ? Alors, important la phonétique, la phonétique, la phonétique. Donc, je vais lire. L'exercice 1. Donc, la phrase A. Pour aller à Montmartre, s'il vous plaît. B. C'est tout prêt, 10 minutes à pied. C. Prends le métro, ligne 2, c'est direct. D. Attention, Talmottesser, c'est la troisième rue à gauche. Deuxième. Pégo. C'est la troisième rue à gauche. E. Prenez le bus 21, c'est facile et direct. OK ? Numéro 2. Écoutez, écrivez. Exercice 2. Écoutez. Écoutez et complétez avec des impératifs. A. Je voudrais aller à Montmartre. C'est facile. Aller tout droit, c'est la première rue à gauche. B. C'est loin ? Non, c'est tout prêt. Regardez, c'est là. C. Pardon, madame. Pour aller à la Sorbonne, s'il vous plaît. Prenez le métro ou le bus 38. C'est direct. OK, alors, je voudrais aller à Montmartre. C'est facile. Aller tout droit, c'est la première rue à gauche. Aller. B. C'est loin ? Non, c'est tout prêt. Regardez, c'est là. C. Pardon, madame. Pour aller à la Sorbonne, s'il vous plaît. Prenez le métro ou le bus 38, c'est direct. Numéro 3. Sambon, mounje. Écoutez. Je vais lire. Écoutez. Vous pouvez écrire. Suseo. Chibeso, suseo. Tano, suseo. C'est loin, la gare. Non, c'est tout prêt. 10 minutes à pied. B. Je cherche la banque. C'est facile. Aller tout droit et prenez la première rue à droite. C. Je voudrais aller à la Sorbonne. Prenez la deuxième rue à gauche. Ça va ? Pas de problème ? OK. Numéro 4. Numéro 4. On va utiliser les expressions molda, ajou molda, kakapta, ajou kakapta. Regardez l'exercice 4. Sambon, mounje. Paris, Shanghai. Shanghai. Chunggou, gesso, Shanghai. 10 158 kilomètres. Écoutez. 10 158 kilomètres. C'est très loin. C'est très loin. B. Paris, Los Angeles. 미국, les Etats-Unis. 9 545 kilomètres. C'est loin. C'est très loin. C'est Paris, Versailles. Versailles, c'est tout prêt. Paris, Chartres. Paris, Chartres. Prancès, Toshy, Chartres. 78 kilomètres. C'est loin. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Eux, la Terre et la Lune, 384 1400 kilomètres. C'est très, très, très loin. Ok ? D'accord ? Donc, utilisez, s'il vous plaît, utilisez ces formes, ces prêts, ces loins, etc. Ça, c'est bon. Regardez page 33. Sam Shipsam Peiji. Sam Shipsam Peiji. L'exercice 7. D'accord ? L'exercice 7. Ok. Chilbon Munché. Alors, vous adorez le sport. Vous faites Moscou, Moscova. Puto, Paris, Kaji, Avelo. Jajangoro. Omona, omona, omona. Hinderé. Vous traversez quel pays ? Alors, ça, c'est difficile. Donc, j'ai écrit les pays. Je traverse. La Russie. La Biélorussie. La Pologne, Poland. La République tchèque, Tchéco. L'Allemagne, Pogil. Et la France. Vous faites combien de kilomètres ? 2000, miyaneo. 2700 kilomètres. Ok ? C'est vraiment bon. D'accord ? Alors, voilà pour la leçon. Ok ? Donc, pour les exercices. Alors, pour les exercices, je vais vous demander, donc, dans le livre de faire l'exercice. Alors, Gwajé. Gwajé. Dans le livre Oshibku Peiji, l'exercice 7, vous allez répondre. Vous allez répondre au message en expliquant comment je peux aller de Degu Gongan jusqu'à votre maison. Degu Gongan jusqu'à votre maison. Si vous habitez, alors, vous habitez à Degu, vous habitez à Degu, si vous habitez à Kumi, si vous habitez à Poussan, vous expliquez comment je peux aller de l'aéroport de Poussan jusqu'à votre maison ou comment je peux aller de la gare de Kumi, Kumiok, jusqu'à chez vous. D'accord ? Si c'est difficile, demandez-moi. Je vais vous expliquer. Ok ? C'est bon ? Numéro 2. Donc, exercices 1 et 2 en coréen. Donc, je vais vous demander ici de compléter. Vous allez compléter en français les exercices et vous allez m'envoyer, s'il vous plaît, envoyez-moi les réponses en français. Vous allez lire en français. D'accord ? Et numéro 3. Je vais vous envoyer un petit texte pour voir les lieux. Changso. Myeong, shi chong, mo, doso guan, etc. Nous avons étudié. Donc, seulement vous complétez. Wansong hasseo. Vous complétez le texte. Voilà. Dernier exercice. Donc, on va écouter. Alors, qu'y a-ri-go isseo. On va écouter la nouvelle leçon. Chaka, manio. On va écouter la nouvelle leçon. Alors, donc, ça va être... Oshib. Donc, attendez un peu. Ok. Donc, ça va être Oshibi. On écoute... Attendez. Chaka, manio. On va écouter la nouvelle leçon. Attendez. Oshibi. Page 57. Ok. Page 58. Exercice 1. Exercice 2. Exercice 3. Leçon 12. Voilà. Écoutez. Je voudrais voir ça. Écoutez la nouvelle leçon. Page 60. 1. Une très belle expo. Il y a une expo de soulage. C'est très beau, je crois. Viens avec moi. C'est où ? Au centre Pompidou. Oh ! C'est tout près de chez moi. Super ! 2. Une folie. Le 31 décembre, faites une petite folie. Allez chez Maxime's pour dîner. 3. Week-end au Mont-Saint-Michel. On a un grand week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit voyage. Je voudrais voir les châteaux de la Loire. D'accord ? C'est un peu loin, non ? J'ai une idée. Allons au Mont-Saint-Michel. Oui, très bien. On part en voiture ou en train ? Moi, je préfère le train. Prends les billets, s'il te plaît. D'accord. Je fais ça tout de suite sur Internet. Voilà. Phonétique. Alors, merci beaucoup. D'accord ? Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour les exercices guadjé, si vous ne comprenez pas dans la vidéo, s'il y a un problème dans la vidéo, dans le texte, pour la grammaire, pour le vocabulaire, pour les exercices guadjé, demandez. Bien sûr, je vais vous aider et je vais expliquer encore. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Donc, travaillez bien et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501